bonjour à vous les sagittaires j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand nous utiliserons également une carte de l'oracle des reflets donc la seconde édition ce sont des jeux que j'ai créé vous pouvez les retrouver sur mon site et nous complèterons ce tirage avec une carte du jeu médecine chamanique c'est un très très joli jeu que j'aime beaucoup je vous mets la référence en barre d'infos voilà donc on va commencer tout de suite si vous souhaitez compléter votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et je propose également du lundi au vendredi des petits tirages tous les matins donc pour ça il vous suffit de vous abonner à ma chaîne pour y avoir accès voilà donc on va commencer tout de suite pour votre première semaine votre seconde semaine les sagittaires votre troisième semaine votre quatrième semaine alors excusez moi je me recale bien voilà donc pour cette première semaine les sagittaires on voit que vous allez vous poser des questions au sujet de votre profession vous allez vous demander en fait si dans votre profession il n'y a pas quelque chose qui a besoin d'être mis à jour qui a besoin d'être révélé donc posez vous bien cette question et faites le nécessaire en cas de besoin il y a une maturité aussi qui va se faire au niveau de votre investissement professionnel votre votre profession prend de l'ampleur vous vous sentez plus à l'aise vous vous sentez bien dans ce que vous faites et vous avez l'impression d'avoir acquis des connaissances d'avoir acquis des compétences et d'avoir acquis une certaine maturité par rapport à votre votre domaine professionnel par rapport à votre seconde semaine il y a une fin qui va se faire des sorties vous allez peut-être mettre un petit peu lever le pied un petit peu sur les sorties votre vie sociale les sorties avec les autres etc vous avez peut-être besoin là un petit peu de de freiner un petit peu tout ça et on voit que c'est une semaine où vous allez avoir également beaucoup de chance donc l'un n'a rien à voir avec l'autre je vous l'accorde mais c'est une semaine où vous allez pouvoir compter sur votre chance et en même temps vous allez avoir besoin aussi de lever le pied sur votre vie sociale vous aurez sans doute moins de demandes de sorties moins de choses à faire en tout cas durant la troisième semaine il va être vraiment question pour vous vous allez vous focaliser sur la communication la communication un peu sous tous ces aspects parce qu'autant ici on a la communication verbale autant ici on a la communication écrite bon qui de nos jours bien sûr reprend la communication par exemple par mail mais en tout cas il y a voilà une communication qui se fait sous diverses formes et qui va vous demander beaucoup d'investissement qui va vous demander vraiment de de votre temps vous allez devoir vous dévouer un petit peu durant cette troisième semaine au partage à la communication ça va être primordial pour vous tous ces échanges qui vont se faire beaucoup beaucoup d'échanges sous diverses formes durant la troisième semaine durant la quatrième semaine il y a un déblocage qui va se faire un déblocage au niveau soit de vos connaissances soit de vos compétences et qui va vous apporter quelque chose de très positif alors il y a sans doute aussi parce qu'on a le livre qui va représenter les secrets il y a avec la clé ce déblocage qui se fait sans doute un bloc à un secret qui va être révélé et qui va vous apporter beaucoup de ça va vous apporter beaucoup d'harmonie beaucoup de de joie voilà c'est pas forcément ce qu'on associerait au au un secret dévoilé et en même temps ici c'est peut-être quelque chose que vous sentiez depuis longtemps et puis le fait de le mettre à jour de l'actualiser de l'ancrer vraiment dans la matière de dire voilà c'est vrai c'est ça qui s'est passé ou c'est voilà en tout cas ça va vous faire du bien ça va vous redonner de l'énergie ça va vous redonner confiance aussi en vous donc donc soit vous aurez besoin de vos connaissances de vous appuyer sur vos connaissances pour débloquer une situation ce qui va vous amener toujours pareil quelque chose de positif et une grande confiance en vous soit c'est un secret qui est dévoilé mais pareil qui vous amène quelque chose de positif alors au niveau de la carte de l'oracle des reflets vous allez être accompagné par le message donc beaucoup message voilà on en revient encore au message à la communication donc ça va vraiment être le mot clé de de ce mois-ci pour vous les sagittaires des messages de la communication beaucoup de paroles beaucoup de messages sous diverses formes et en plus ici vous vous en tirez accompagné donc faites confiance aussi à vos guides qui vont vous aider dans votre tout au long du mois si vous avez besoin de poser des questions à vos guides faites le à voix haute vous faites le pourquoi pas par écrit mais actez le et vous allez voir que vos guides vont vous répondre donc vous êtes accompagné durant tout ce mois vraiment beaucoup de synchronicités donc prêtez attention à toutes les synchronicités et puis un mois qui va vraiment être concentré sur la communication alors au niveau de votre carte médecine chamanique nous avons la carte des ancêtres qui symbolise la sagesse alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livret par rapport à cette carte alors les ancêtres sont notre famille spirituelle ils nous ont devancé sur terre et d'une certaine manière il nous aide à façonner nos vies d'aujourd'hui vous êtes invité à honorer vos ancêtres à conserver leur mémoire et leur esprit vivant et à leur rendre grâce de nombreux peuples et cultures indigènes font cela à travers le monde en suivant cette tradition vous alimentez un lien intemporel qui permet à vos ancêtres de vous transmettre leur sagesse et de vous soutenir tout au long de votre voyage spirituel allez déposer des fleurs sur la tombe d'un aïeul que vous aimez ou rendez grâce à un ancêtre pour les qualités qui vous a transmises vous ressentez peut-être le besoin de consacrer un petit hôtel en l'honneur d'ancêtre que vous aimez en y déposant leurs photos ou d'allumer des bougies en souvenir d'eux honorer celles et ceux qui vous ont précédé et les comprendre vous aidera à vous libérer de vos blessures et de vos souffrances guérir la lignée généalogique peut vous permettre de vous libérer de mode de fonctionnement destructeur et de faire un pas vers la liberté dont votre âme a tant soif afin de vous sentir unifié sage et complet appeler la sagesse des ancêtres et honorez vous vous même de ne jamais abandonner de ne et oui c'est pas pardon et honorez vous vous même de ne jamais abandonner lorsque vous marchez dans leur pas avec sagesse au niveau de la symbolique les ancêtres nous ont laissé un merveilleux héritage de sagesse ancienne à incarner ces mémoires ancestrales de tradition orale était transmise de génération en génération au sein des clans et des tribus les ancêtres nous parle des voies anciennes et des visions futures à travers chaque brin d'herbe un site sacré ou une voie dans le vent le moment est venu de tendre l'oreille d'agir et de rétablir les pratiques spirituelles des anciens au niveau de l'interprétation on vous propose d'allumer une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres une personne appartenant à votre passé refait surface faites une requête faites une enquête pardon sur votre arbre généalogique un défunt qui vous était cher veille sur vous vous devez résoudre un problème lié à une vie intérieure retourner sur votre terre natale pour y trouver des réponses alors c'est intéressant parce que justement ça correspond tout à fait à cette dernière partie du mois les sagittaires où vous avez besoin de découvrir des réponses ou un secret était dévoilé vous en appreniez peut-être plus et là il s'agit peut-être d'en apprendre plus sur votre lignée sur votre héritage sur vos ancêtres voilà donc sans doute lié à ça durant cette dernière semaine voilà j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le partager autour de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bye bye